Voilà, le formulaire pour t'inscrire au concours de l'Académie Nationale des Sciences. C'est la meilleure école du pays, tu sais. Je ne suis pas sûre que cette école soit vraiment faite pour moi. Merci beaucoup, M. Racine, mais... Miozotis, si tu rejoins cette école, tu t'assureras réellement un avenir brillant. Donc, je pense que c'est vraiment important que tu fasses ton possible pour essayer d'y rentrer. D'accord ? Bon, je sais que tu as déjà d'excellentes notes. Tu es l'une de mes élèves les plus studieuses. Je te félicite, d'ailleurs. Mais, à mon avis, pour réussir cet examen, il faudrait que tu continues dans ta lancée, et même que tu redoubles d'efforts. Je comprends que tu puisses douter, mais il faut que tu prennes confiance en toi. Oui, d'accord. Je vais faire des efforts. Merci beaucoup, M. Racine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Bienvenue dans ma boutique de magie. Je m'appelle Ammonite. Tu voudrais quelque chose en particulier ? Ou tu es venue pour une lecture demain, peut-être ? Euh... Oui. Pourquoi pas ? Donc, quelque chose de spécial ? Tu es à la recherche... d'une potion ? Je parie que tu veux un filtre d'amour. J'en vends pas mal en ce moment. Ça doit être à cause du début de l'été. Non, pas vraiment. Ah ? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? C'est que tu souhaiterais le plus au monde. Ça peut être... n'importe quoi. Il y a bien quelque chose ici qui pourra t'aider. Je n'avais... jamais vraiment réfléchi à ça. Oh, vraiment ? Alors, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Voilà. Une fois porté, ce colis révèle l'avenir proche de son possesseur. Je pense qu'il pourrait t'aider à y voir plus clair. Ça t'intéresse ? Ok. Retourne-toi, s'il te plaît. Pardon ! Je ne voulais pas le casser. Je n'avais jamais vu l'une de mes amulettes réagir comme ça. Attends. T'es inhumaine ? Euh... Une demi-mortelle, c'est ça ? Euh... oui, c'est ça. Je me disais bien. Alors, excuse-moi pour l'amulette. Pour me faire pardonner, je peux te lire les lignes de la main. Tu veux ? C'est la maison qui offre. Oui. Ok. Viens. Suis-moi. Alors, donne-moi tes mains. Alors, ta main droite symbolise le futur. Ce que tu vas devenir. On voit ici tes lignes de cœur, de tête, de destin. Tu as une ligne de vie très nouvelle. Cela signifie que tu es quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Qui souhaite se renouveler. Ta ligne de vie croise d'autres lignes au passage. Par exemple, celle du destin, celle du... Alors, tu es une sorcière ? Euh... oui. Donc, comme je disais... Une vraie ? Une vraie sorcière ? En fait, je t'ai un peu menti. Je ne suis qu'une apprentie. J'étudie dans l'école des sorcières de la région. Et je travaille dans cette boutique pour avoir... de l'argent de poche. Oh. Et ça te plaît de faire ça ? Ouais, beaucoup. Je veux être une sorcière. Comment rentrer dans une école de sorcière ? Pour rentrer dans une école de sorcière, il faut être une sorcière. Ça me paraît évident, non ? Comment devenir une sorcière ? Si tu es mortel, c'est impossible. Pour être une sorcière moi-même, laisse-moi te dire que tu n'as aucune chance. Je n'ai jamais vu un humain devenir sorcière. C'est pas possible. Tu devrais te sortir cette idée de la tête. Les humains ne fréquentent pas les sorcières. Il est impossible pour un humain de devenir sorcière. Et c'est que leurs inobservations aboutissaient à des résultats absurdes. Musique Oh tiens, voilà qui est intéressant. Miozotis, c'est bien ça. Je vois le problème. Quoi ? Une vie toute tracée vers un avenir qui ne te convient même pas. Tu mérites beaucoup mieux. Que dirais-tu d'abandonner tout ceci pour rejoindre l'école de sorcellerie ? Mais je suis une mortelle. Est-ce que je pourrais quand même devenir une sorcière ? Eh bien, tu as ouvert le bon livre à la bonne page. Si tu me laisses entrer dans ton esprit, tout cela sera à t'apporter. Tu seras sorcière parmi les sorcières. Mais je ne ferai rien d'autre qu'amplifier ton talent inné. Au fond, tu n'auras rien d'autre à faire que de me laisser te guider. Entrer dans mon esprit ? En fait, je... je sais pas. Je suis pas sûre que je veuille d'un papillon dans ma tête. Oh, mais bien sûr, ce n'est qu'une proposition. Je te laisse deux nuits pour y réfléchir. Si tu changes d'avis, tu sauras à quelle page me trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Miozotis, la deadline pour les inscriptions de demain. N'oubliez pas, gna gna gna. Puh... Puh... Et donc, j'y fais le tirage et... Tu cherches quelque chose ? Oui, excuse-moi, tu es bien la fille du magasin de magie ? Oui, Ammonite, je te reconnais. Encore désolée pour le pendentif, c'était un peu honteux. Oh, t'inquiète pas. Et puis, sinon c'était bien. Au fait, c'est quoi ton nom ? Yozotis. Dis, je suis retournée au magasin de magie ce soir, mais je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, j'étais sûre qu'il était juste là. Oh, oui, il est bien dans cette rue. Mais quand personne n'y travaille, il disparaît. Deux verres, s'il vous plaît. Ouais, c'est sûr, un truc comme ça avec les propres. Tu as un conseil pour le voir, il faut que tu m'envoies, c'est pas content. Ah, je dois y aller. C'est vendredi, demain. Ah, tu dois travailler. Oui. Est-ce qu'on pourra se revoir une autre fois ? Oh, tu sais, l'autre fois, j'ai bien compris que tu n'étais pas vraiment une demi-sorcière. Et là, c'était sympa de parler avec toi. Mais, je ne peux pas sortir avec une mortelle. Je suis prête. Je veux devenir une sorcière. Tu ne le recattrape pas. Ouvre grand les yeux, mes autistes. Sous-titrage ST' 501 Allez, demain, c'est l'heure d'y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501